Et bonjour à tous, c'est Nicolas Ch'ti avec Oolang, incendiaire humain sur Guild Wars 2 Pass of Fire. Et bienvenue dans cette quatrième partie de l'épisode 1 de la saison 4 de l'histoire vivante, convaincre le corsaire. On a vu dans le chapitre précédent qu'il fallait récupérer une pièce qui appartient à la famille de Marguerite la Sournoise pour pouvoir convaincre les corsières de nous aider à nous aider. Et quand je suis sorti de la grotte, j'ai pas pu l'enregistrer, que j'avais coupé juste avant, il y avait une petite conversation via le Tokiwoki de Oolang, que Ritlock nous disait qu'il n'y avait plus de stigmatisés à Amnoun, et que Taimi était toujours en train d'analyser les cristaux, et que Oolang a demandé qu'ils arrivent à Istan. Pendant ce temps-là, nous, on va aller, donc je me suis TP à l'Astral Arion, pour aller directement là-bas. Donc ici, il y a... C'était Oren ? C'est Oren qui passe par-dessus comme ça et qui se surveille ? On verra. Donc on va aller directement... On va éviter les... J'en raconte bien. Flutti Corsair. Hop là ! C'est tout en bas. Il y a quoi là ? Ah d'accord, ok, il faut... Ok, j'ai pas la... Ah ! C'est un fail ! C'est un fail. Alors, est-ce qu'on peut... On va partir par là, puis on va découvrir cette zone en même temps. Je suis désolé, c'est un petit fail. Je pensais pas que ça allait me pousser aussi loin. Désolé. Chose qui arrive. On va utiliser le vol d'écume, pour pouvoir contourner tout ça. À moins qu'il nous empêche, le courant est trop loin, blablabla. Non, ça va à la mer distant, ok. Bon c'est bon, on peut passer par avec le vol d'écume. Et on arrive... Il y a encore cette petite zone à découvrir. Et on arrive sur la flottille... Corsair. D'accord, là c'est juste des Drake. Et on va rejoindre la flottille Corsair. On va pas... Parler au maître Dek. Est-ce que je peux découvrir ça ? Non. Alors, maître Dek. Il est là-bas. Salut maître Dek, Junik. Ah bah c'est Junik. Demi tour, étranger. Seuls les membres d'équipage sont autorisés sur les quais. Attendez, je vous reconnais. C'est vous qui m'avez aidé au port d'Amnoon. Je suis avec l'ordre. Continuez. Eh bien, si vous êtes fin prêt, je vais prévenir les pirates de votre présence. Faisons affaire ! Faisons affaire ! Faisons affaire ! Faisons affaire ! Vous allez pouvoir accéder sans problème au bateau de Saïda. Pour revenir, vous allez devoir vous débrouiller. D'accord, parlez à Saïda la sournoise. Bon bah on va aller sur son bateau directement. Médecin à sournois. Donc je pense qu'ils ont récupéré la... par rapport à Marguerite la sournoise. D'abord le héros d'Istan, et maintenant celui d'Amnoon. Le capitaine Saïda les collectionne, ma parole. Est-ce que ça vous dirait qu'on se le garde et qu'on divise la prime en deux ? On se calme. Il est au centre des négociations. Touchez-le, et vous aurez tous les sournois sur le dos. Donc est-ce que je peux parler ? On peut rentrer par là. On va aller au-dessus. D'accord. Ouh là, il y a plein de monde. Est-ce qu'on verra à quoi elle ressemble. C'est une humaine. D'accord. Alors c'est vous, le commandant. Vous vous êtes bâti une sacrée réputation, dites-moi, déicide, pour fendeur de dragon. Vous valez plus que les cinquante pauvres bougres réunis que j'ai livrés à Joko avant vous. J'ai laissé Joko dans le domaine déségaré. Je ne sais pas qui paye les primes, mais ce n'est pas lui. Une prime, c'est une prime. Le reste, je m'en fiche. Vous ne me livrerez jamais, à personne. Montrez la pièce. Mais comment est-ce que vous avez eu ça ? Cette pièce appartient à ma famille. Ce qui veut dire que vous êtes redevable au commandant. Vous avez toujours des gens invisibles qui vous suivent comme ça, commandant ? Sans doute plus que je ne le crois. Bref, je vous donne la pièce, vous me donnez Zahim. Aussi simple que ça. Malheureusement, non. Je l'ai livré au croissant mordant il y a une heure, contre la prime. Ah, à quelques minutes près. Vous savez où ils le retiennent ? La prison se trouve dans leur grand salle. Votre proximité avec la protectrice du croissant mordant pourra nous servir de ticket d'entrée. On n'est pas amis. C'est toujours donnant-donnant. Alors livrez-moi à elle. Emmenez-moi à la grand salle. Et dites au croissant mordant que vous venez toucher ma prime. Vous repartirez avec la pièce de Marguerite, la prime sur ma tête. Et en plus, vous pourrez vous vanter d'avoir capturé. Et quand le croissant mordant vous détiendra, ils vous enfermeront avec Zahim. J'hésite. Je veux dire, et s'il vous tuait ? Comment est-ce que je récupérerais ma pièce dans ce cas-là ? Vous allez déjà toucher ma prime, ce qui est déjà un sacré gage de bonne foi. Prenez-la comme un accompte. Ou comme une garantie que vous n'essaierais pas de jouer double jeu. Bref, je vous laisse en discuter tous les deux. Allez trouver Mehdi, le maître brasseur. Dites-lui qu'il nous faut un tonneau de son rhum. Vous allez devoir trouver quelques ingrédients. De l'alcool des déniches bières, de longan des points de pierre, et du shrapnel de ce qui reste des poudres à mèches. Mais attention, ça sera peut-être au prix de quelques vies. Dont peut-être la vôtre. Quant aux autres ingrédients, Mehdi vous dira sans doute où les trouver à l'extérieur de la flottille. Des questions ? Règle numéro 1 de l'évasion. C'est très impoli de se présenter sans un petit cadeau pour vos hôtes. Bon bah on va trouver les ingrédients. On est parti. Donc apparemment il y en a dans la flotte. Caisse de shrapnel. Engager la bière. On va se débarrasser de ce roca. Ah là-ci, il y a des réserves de boulet. D'accord, c'est du souvenir de corsaire. Bon bah c'est pour des succès je présume. Ah ouais, il y a des... D'accord. Il y a les machins. Ça si on rentre dedans, ça nous attaque, c'est ça ? C'est ça. Donc on va rester à l'extérieur. D'accord, il faut bien suivre. Il ne faut pas foncer dans le tas. Donc ici, on aurait parlé à Midi des autres ingrédients. On va parler à Midi tout de suite. Eh toi là ! Auras-tu l'audace de goûter l'un des roms explosifs de Midi ? Il y a des risques qu'une seule gorgée te retourne les tribes. Mais peut-être es-tu en veille. Je suis déjà mort et j'ai tué un dieu. As-tu le coeur bien accroché ? Gros dis. Ouais ! Qu'est-ce qu'est-il ? Vous cherchez les ennuis ou de la marchandise ? C'est Saïda qui m'envoie. Elle m'a dit que vous pourriez me procurer de la bière spéciale. Comment ça spécial ? C'est bien la première fois que j'entends dire ça. Saïda vous a dit que les ingrédients sont pas faciles à dégoter ? Vous pouvez aller chercher vous-même ou bien je peux vous les fournir si vous avez quelque chose à proposer en échange. Que demandez-vous en échange ? Ah ouais ils demandent des trucs que j'ai pas encore. Donc ici en face il y a tout là-haut. Ça ressemble à un aéronef. Comment il s'appelle ? Les éterlames. D'accord. Bon on va monter là-haut. J'espère que c'est ce chemin-là. Bah là je pourrais prendre le lapin, le griffon que je n'ai pas. Pour monter là-haut. C'est pas grave et ça a l'air de monter. Donc je suis plutôt content. On va monter en même temps en visite. Y'a pas mal d'événements ici à cet endroit-là. Mais ça comme je dis je le ferai à canon à main. Oh d'accord. Ok. Alors hop. Il y a des ennemis. Coupe-gorge. Ah des coupe-gorge. D'accord. Ils ont le même nom que le mob dans Nightfall et le Corsair. Et le médecin. D'accord. C'est des médecin Corsair et des coupe-gorge. D'accord. Merchandise pillée. D'accord. Je pense que ça suffisera. Ouais ça ressemble. Ah un coffre ? Euh tu m'excuseras... Alors ça c'est quoi ? Une billarde. D'accord. Ah bah allez les ponts jusque là. On va descendre. On va faire ça embêter. Voilà. Tapez tout ça pour être tranquille. Ok. On va prendre le cognac d'Azef. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour une quête. On va voler la liqueur. La vieille liqueur. J'en ai deux. Et trouver l'onguant pour articulation. Hop. Et on va aller par là en deltaplane. Oui je n'ai pas fait le point de maîtrise exprès. Parce que je pense que je le ferai pour le bus magique. Donc autant faire ça bien. Donc ici on a euh... Eh bah on a l'onguant là bas. On va prendre euh... Le petit frappesol. Hop. Qui nous emmène directement là haut. Boum. Ah y'a un vétéran. J'ai réussi l'éveillement. Je sais pas pourquoi. Ah. J'ai plus... J'ai pas ma basse. Je suis... Ah. J'ai plus... J'ai pas ma basse. Voilà. Ça c'est fait. On a une clé de... Ah. D'accord. On a la bière On va dégager ça Et bah on va reparler à Mehdi Hop la pierre est cumante En même temps je pense que ça fait le coeur tout ça Même pas Alors On va aller dans la flotte là pour se mettre hors combat On va nager On espère qu'il nous lâche Hop là Je suis en dessous Ah j'ai loupé Mehdi J'ai un pote qui s'appelle Mehdi Je l'appelle toujours comme ça Mehdi Allez Vous pouvez m'indiquer où se trouvent les ingrédients En fait j'aurais dû faire ça Où se trouve l'eau fraîche Merci Où se trouvent les champignons Merci Où se trouve le blé séché Merci Bon bah on y retourne Alors Oh ça chaille Oh la vache Je pensais pas aussi loin Euh Ouais 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 D'accord Bon on va faire 3 TP On va se TP déjà à l'aube du champion Euh On va aller chercher ce qu'il faut On va se TP à l'Astralarium Prendre ce qu'il faut Et aller sur le premier TP qu'on a débloqué Donc euh Il est par là Il est par là Hop On va prendre Le petit Raptor Et là il nous faut Je pense des champignons Il faudrait comme ça Par contre ça rame du cul un peu Je suis désolé A moins qu'il soit sur les ennemis Ah non j'ai bon J'ai le blé séché D'accord c'était là Ça c'est bon On va vite euh Se mettre hors combat Avant que quelqu'un nous touche On va se TP Euh L'Astralarium Bon moi ça nous fait visiter la carte Avec quand même 27 euh Oh la vache Il y a pas mal de choses à faire Donc je pense ici C'est de l'eau astrale D'accord je pense que Ça doit être blé dans Je vois que là Bah oui c'est euh Il y a un grand cercle Mais il y a juste un point d'eau L'eau astrale On est bon Et on va récupérer Le dernier truc Qui est ici Au quai Euh De Chalon Du Chalon J'ai pas fait gaffe au nom De Chalon Ok Et On va prendre une frappe seule On va grimper Euh Bah tout là haut On espère que On puisse le faire Ça a l'air d'être bien parti En tout cas Non On va se décaler Non On va se décaler par là Voilà Ok On est un peu plus au dessus Ah Non Là je peux pas en fait Si je peux pas là Il faut que j'aille un peu plus Sur la gauche Ah Est-ce que je continue à forcer Ou je vois un autre chose On a le frappe seule Il fait pour Ah je crois que j'ai vu Ok J'ai un plateau là Hop Ici Ok Mais non Attends J'étais pas de Hop Ça c'était un tour pour rien Ok On est bon Ok Hop On est dans une grotte La caverne de mauderie D'accord Boum Il y a des maurilles Ah c'est plus en haut D'accord Il y a des maurilles Du lin Des moules Maurilles Maurilles D'accord Donc ça peut plus en haut On va reprendre le lapin Le frappe seul Pardon J'ai du mal Décidément ce soir Hop Hop On est bon On est bon Évitez ça Parce que j'ai pas encore La maîtrise Ah je vais être sincère Je sais pas encore Pas quoi ça sert Merde J'ai loupé Ah bah si je loupe tout Ça va pas le faire Hop Hop Mais non Mais vous êtes C'est moi J'étais dessus On essaye d'éviter ça On voit encore au dessus Ah je le vois Et au dessus Ça combat Je vais aller aider Ah bah c'est fini Alors c'est le caveau Des lumières D'accord On prend Le champignon Cuir à ciel Et on reprend tout Ah c'était juste une araignée Cavernicone Désolé pour les arrêts Que nous fommes Est-ce qu'on peut Ressortir Personnellement Tout ce fait Ça va dire De fermer Je vais me TP On va reprendre le vol D'écume Ah décidément On va voir C'est de pire en pire Je suis désolé Pour la voix Pour cet épisode De la saison 4 Ça va Je touche pas trop encore Mais je suis encore Désolé Franchement Donc on a Pratiquement découvert Ouais Merde distant Après moi j'ai redécouvert Plus au sud On a découvert Toute la map Et vu qu'on a tout On va reparler À Merde Euh Où il est Il est par là Merde Et Medhi Mais ça c'est quoi Refuge Refuge du libre champ Vous êtes dans ce secteur D'accord Les courrois Suifissons Interdit Ok Bon On a un typhon On avait trouvé Tout ça Gradiant Je suis même pas sûr Que c'est la même voie Que j'ai pris En effet Il vous faudra Combien de temps Pour préparer la bière Pour brasser la bière C'est prêt À vrai dire Je garde toujours Quelques barrages Sous de coude Au cas où Vous allez trouver Ça drôle Mais les corsaires Sont pas du genre Patients Je vais vous laisser En préparer d'autres Alors Merci Et on a fini Et on va reparler À Assa Iida Et qui est Sur Sur ce bateau Ah bah Il y a un chemin Directement là C'est pas plus mal Hop Boum J'ai la flemme De faire le tour Elle était Tout là-haut Et on va reparler à Assa Iida Voilà le rhum De Mehdi Vous allez m'expliquer En quoi ça va nous servir Règle numéro 2 De l'évasion Le combat Est toujours plus facile Contre un adversaire Dans les vapes Bien Mais même en neutralisant Tous les gardes Il reste une garnison Entière à l'extérieur Laissez-moi m'en charger Commandant Je serai à l'extérieur Avec la cavalerie Retrouvez-moi à l'extérieur De la grande salle Quand vous serez prêt A lancer votre plan suicidaire Quant à vous La prochaine fois Que vous montrez Votre frimousse Sur mon bateau Sans prévenir Je vous préviens Je vous tue Et avec plaisir Et on a fini De convaincre Le corsaire Donc on a récupéré Du rhum Pour pouvoir On va dire Affaiblir les ennemis C'est une technique De pirate On va parler à Saïda J'ai quelques questions Que voulez-vous savoir ? Dites-moi plus Sur cette bière La bière Que prépare Mehdi Est légendaire De quoi terrasser Le plus grand Des corsaires Ce qui est surprenant C'est qu'elle a Le même goût Et la même odeur Que n'importe quelle bière Un peu corsée Mais elle monte Directement au coeur Même l'estomac D'un mort vivant Serait incapable De la garder Très longtemps Pour chaque équipage Pourquoi chaque équipage Possède-t-il Un ingrédient différent De cette bière ? C'est une Disons Une assurance On a commis l'erreur Un jour De confier la garde De tous les ingrédients A un seul corsaire Alors qu'on était Partis faire la bringue On s'est réveillés Le lendemain matin Avec les poches vides Et le corsaire Dans la nature Il était parti Pour le nord de Vaby Apparemment Avec tout ce qu'on possédait Par la suite On a passé un accord A l'ancienne Pour garder chaque ingrédient Séparément Comme ça On sait tous Qui brassent quoi Pouvez-vous en dire plus Sur les différents équipages corsaires C'est un petit miracle en soi De faire affaire ensemble Sans s'entretuer La priorité Des déniches bières Est d'éliminer Le moindre obstacle Entre eux Et leur shop Les points de pierre Ne refusent jamais Un combat Jamais J'en ai même vu Refuser de quitter Un navire en perdition Pour ne pas interrompre Un duel Ça c'est de l'honneur Le truc des poudres à mèche C'est de tout faire péter Tout Ça veut dire parfois Leur propre bateau Quant à nous Les sournois Nous préférons opérer Dans l'ombre Un mot dans la bonne oreille Un poignard Dans le bon dos Ça permet de s'éparer du temps Et de l'argent D'accord Je n'ai pas d'autres questions Bah merci Ça y est A la surnature Je pense qu'on te reverra On va se retrouver Dans le prochain épisode Je pense C'est la dernière partie Ici Donc là On va se taper Tout ça Tout ça Sur ce J'espère que ça vous a plu Encore désolé pour ma voix C'est de pire en pire Je vais boire un coup Avant de tourner la dernière partie Je m'entends Sur ce Je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada